Salut Alex ! Tu vas bien Simon ? Qu'est ce que tu fous là ? Je ne sais pas ! Aujourd'hui on va parler de tank radiocommandé Il tire des billes celui-ci ! Oh intéressant pour l'airsoft ! On va aller faire la guerre avec ! On est parti ? Allez on déballe déjà ! Oh regarde la belle vitre ! La marque c'est Englong ! C'est une marque très connue dans les chars radiocommandés Allez celui-ci on a une promotion ! Il est à 199€ ! On parle de prix un petit peu quand même ! On en a pas beaucoup par contre ! Alors il faudra se dépêcher ou pas ! Faut que vous voulez surtout ! Alors regarde des gays de dons ! Il y a des dons ce qu'il y a dedans ! On a la notice ! Ça c'est bien ça peut servir ! Une deuxième ! Allez vous ! Beaucoup de papier ! Alors le char ! Hop là c'est un char bien sûr ! Tu l'avais repéré ! C'est un Panzer ! Allemand du coup ! Oui ! On est d'accord ! Allemand ! Il y a de la neige aussi en plus ! Il y a de la 6mm ! Très connu ! Qu'est-ce que t'en penses ? Oui bah c'est du airsoft ! Bien ! Donc tu vas pouvoir t'éclater ! Là qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon ou ça ? C'est de la déco ! C'est de la déco ! Ça doit être... Bah je sais pas ! Franchement ! Je crois que c'est un peu indiqué sur la photo ! Oui mais ça sert à quoi ? C'est ça ma question ! Aucune idée ! Pour bloquer le canon certainement ! Et puis ça, pourquoi il est coincé ? Je suis pas un pur risque de char ! Donc je sais que souvent dessus, ils ont des chenilles d'avance, des barres pour remettre, tout... 2-3 choses... Mais là, la déco, je la connais pas ! Il y en a plus reste de char qui nous marqueront dans les commentaires ! A quoi ça sert ? Le chargeur ! La petite batterie, il marche en 1v6... 1000 mAh ! Qu'est-ce que nous avons d'autre encore là ? C'est encore du détaillage ! C'est du super détaillage ! On a les petites croix allemandes ! Il a le fumigène parce qu'il fume le char aussi ! Oh ! Il a tout le détaillage ! Donc les manches d'hôtel, la télécommande, d'autres bidons, l'échappement, 2-3 trucs... La valise de réparation très importante parce que c'est un char... Et voilà, Lucien est souvent embêté ! Le personnage... Ah, il est à peindre en plus ! Ou pas ! C'est juste que tu vois, il y a beaucoup de fumée, c'est tout pris dans la gueule alors il est ouvert ! Faut avoir de l'imagination, tu rebondis, tu rebondis ! Ok ! Oh là ! C'est un ours le truc ! Donc ça arrache tout ça mon garçon ! Ok, ok, ok ! Qu'est-ce que tu as d'autre là ? 2-3 maillons pour entretenir tes chenilles, elles sont démontables ! Tu peux les réparer ! C'est en quelle matière ce char ? C'est les plastiques les chenilles, le char est entièrement en plastique aussi ! Ils pèsent 2 kg ou 2,5 kg ! Ah quand même ! Ouais ! On est parti, on avance ! On a une télécommande ? Wow ! Oh bah elle est plate ! Tu vois bien on a les manches là ! Et en plus, qui c'est qui va faire la démonstration ? C'est Louis Marie aujourd'hui ! Parce que s'il nous faut un pilote qui conduit comme un manche, c'est le Marie ! C'est gratuit ! Marie pilote très bien ! Dans les murs ! Où est-ce que tu mets les billes du coup ? Alors les billes et les billes, tu ouvres le... Les capots là ! Non ça c'est pour le personnage je pense ! Non t'as l'interrupteur là ! Ou pas ! En fait tu l'ouvres pas parce qu'elle ne se s'ouvre pas ! Et ça là, ça ne s'ouvre pas ce petit truc là ? Non c'est là ! Ok ! Si j'y arrive un jour ! Bon ! Sinon on ira à la notice hein ! Ouais ça peut être une solution ! Hop là ! Tac ! Regarde, regarde y a peut-être le guide pour les billes... Tu le vois là ? Ici ? Un, un, un ! Un, un... Quête le zoom là ! Il marche bien le truc ! Euh... Là tu allumes aussi... Euh... Le... La tourelle, un interrupteur pour la tourelle, un interrupteur pour le char qui est en dessous, On le voit, il est gros, il est noir. Oui, je ne le voyais pas. Hop là, on va mettre le fumigène aussi. Je te prépare tout ça. On va mettre quelques piles. J'en reviens. Qu'est-ce que tu en penses tout de suite ? Allez, go ! Tu es équipé, tu es équipé. Fais voir l'équipement que tu as. Tu es équipé full protection. Bonjour Simon. Je vais tirer sur les deux. Deux pour le prix d'un, on s'est gratifié aujourd'hui. Je n'ai pas de lunettes, je ne peux pas me faire tirer dessus. Allez, go ! Lumarie, je te propose un petit tour en tank. Mets ton casque, on y va. Démarrage du moteur. Je ne sais pas si la commande de cylindre, mais il poussait un peu. Je peux augmenter le volet. Ou le diminuer. Ouais, moi, je suis sur. Je vais mettre à fond. Et je suis parti. Est-ce que du mari t'as peur ? Un petit peu, vu la puissance du temps. La tourette. Tu peux l'incliner aussi, non ? On va partir dessus. Il sort jamais. T'as eu peur, là ? Un petit peu, ouais. Je vais passer le son. Donc j'ai une belle petite cellule. Le mari, regarde. Là-bas. LM représente le mari. S, Simon. Et en bas, je n'arrive pas à voir parce qu'il est tout petit. Il me semble que c'est Vincent. Je ne suis pas certain. Nous ne sommes pas certains, non ? Alors, tu nous montres tes talents de tireur ? Je vais essayer. Je vais essayer. Je règle mon canon. Alors, attends, attends, attends. C'est pas facile. Je lutte. Avec tous les boutons. Il y a tellement de boutons. Il manque un bouton. Je n'ai pas encore trouvé. On est parti. Tu es un peu médiocre. Tu as vu le recul. Il recule un petit peu, le char et tout. C'est bien foutu. Donc, il tient le mire. Tu as dit que j'étais quoi ? Pas très très bon. Donc là, j'ai utilisé les parties fonctionnelles du canon. Tu peux aussi avoir juste de l'imitation. Ecoute un peu. Avec le recul. Donc là, c'est cool. Voir une mitrailleuse, là. Merci moi. C'est gratuit. Non, 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 non. Donc, j'ai fait voir tout. Il n'y a plus que la fumée qu'on n'a pas fait. On fait un petit peu de fumée. Allez, on est parti. Et là, maintenant, j'ai mis en route la fumigène. Donc, il va se mettre à fumée. Ou pas. En théorie. On est un peu juste niveau batterie. Alors, on est parti, on va fumer. Non, pas vraiment. Ça va arriver. Attends. Il faut que ça chauffe un petit peu. Il y aura des préliminaires. C'est bon, on est arrivé. Et puis, on n'est plus pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on monte il descend. Je te fais voir les fonctions. Oui, c'est quand même plutôt précis. Voilà. C'est précis. c'est potentiel pour le canon en fait il monte et il descend toujours tu vois je reste en bas en haut je tire donc tu vois il va amorcer je peux arrêter l'amorçage tire toi dessus droite gauche ici d'accord bon alors la direction quand on finisse on recommence pour le tourner direction démonstration de la décommande comment ça fonctionne on va baisser le son le fumigène en marche on n'a peut-être pas bien c'est produit donc là j'ai mis droite et gauche avancer en tout temps reculé en marche arrière ok tu as vu du front ah ouais j'avoue là je l'entends j'ai du mal à les tissus d'accord ok après tu as la tourelle ici et le principal la montée et la descente du canon je vis j'ai dises que j'ai eu vis板 j'ai unение il arrive images un peu plus bas un haut plus à droite un peu plus bas je m'emnon faut la puissance après tu as une simulation de tir ici en bas, là il va faire juste semblant de tirer c'était là pardon, excusez-moi, canon avec le recul boum, un peu sinon, il ne faut pas se mettre en face la tourelle ne tourne pas à 180 pour faire demi tour hop là, il déboîte quand même après, qu'est-ce qu'il nous reste ? on a fait, là il n'y a que la fumée qu'on pourra, on va faire la démonstration parce que nous n'avons pas assez de prendre du temps et donc ça ne fonctionne pas pour la fumée, alors on est désolé pour ça un prochain coup peut-être, si ça vous a plu, on se fera d'autres chars à bientôt, merci le mari pour t'être sacrifié pour prendre les tirs Simon, tu t'es implanqué, tu t'es caché tchou Sous-titrage ST' 501